19h, il est temps de vous informer à la 1 de 6 soirs, à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024. Le parent, deux élèves à l'assaut de marché de Kinshasa, dans ses différents liers de négociation de Kinshasa, cahiers, sacs, dos, livres et autres fournitures s'écoulent comme de petits pains feux de moyens. Certains interrogés par nos réporteurs éprouvent encore de difficultés, vous les écouterez dans ces journales. Et puis ces chiffres, 1 600 emplois créés, deux formations organisées et un coût global de 750 millions de dollars américains. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur le projet de construction du nouvel ambassade des USA à Kinshasa. Deux travaux de construction ont été lancés mardi 29 août 2023. Nous ferons un tour au Nitori. Kaïtson jaune dans la dite province s'y donne comme mission de lutter contre la salubrité dans le coin et récoin de l'Itori. armés de râteaux ébalés, ils ne jurent que pour une province propre à l'image de ces pays-continents. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonsoir. Dans le marché de Kinshasa, les fournitures scolaires s'écoulent comme de petits pains. Certains interrogés par nos réporteurs éprouvent encore des difficultés pour acheter des objets classiques, feux de moyens. Une histoire de Diane Balaka dans un film de Régis Kanzonsé. Des chemises, blouses, jupes, kilotes et pantanons aux couleurs des uniformes pour écoliers de plus en plus visibles sur les étalages des principaux marchés de la capitale et aux alentours de magasins situés au grand marché communément appelé Zando, au marché urbain de Gambela et à la place Victoire. Voilà les signes annonciateurs de la rentrée scolaire 2023-2024, fixés le 4 septembre 2023. En moins d'une semaine, la reprise de cours, les commerçants comptent se faire de l'argent et écouler leurs marchandises. Il n'y a pas de vente, car avec l'instabilité du taux d'échange, on ne sait plus comment fixer les prix. L'argent ne circule pas, il n'y a pas moyen de vendre. Pour la plupart, désinterroger des problèmes financiers ainsi que des exigences liées à l'achat de fournitures scolaires imposées par les écoles constituent le goulot de tranglement que les écoles arrêtent la vente des fournitures. D'ailleurs, le ministre de l'EPST l'avait interdit. Les frais scolaires pour les élèves sont coûteux et les écoles nous imposent l'achat des fournitures. La rentrée scolaire demeure une aubaine pour les vendeurs mais un casse-tête pour les parents. Ainsi est rythmée la vie en République démocratique du Congo. Le train, mais non vers les élections en RDC, avance à pas de géant de questions liées au processus électoral. En cours aussi, celle du chronogramme des activités de sensibilisation aux échéances de décembre 2023 présentées à la maison des élections par le deuxième vice-président de la centrale électorale, Teti Samba et Jerez Tofungé. Cette séance de présentation a regroupé quelques cadres et agents de la centrale électorale, dont le directeur de cabinet adjoint, Jésus Le Ngangué, à la maison des élections. La cérémonie a été présidée par le vice-président de la commission électorale de la centrale indépendante, Didi Manaralinga. Il était question pour eux d'examiner les détails pour une meilleure application du chronogramme des activités de sensibilisation des sautins de décembre 2023. Nous saluons cette initiative qui a été prise par le président Denis Kadima pour que la population vienne se ressourcer pour la bonne information. Au lieu de se déverser sur les réseaux sociaux, la vraie information est ici. Auparavant, Idriss Katignamou-le-Loi, conseiller principal en charge de la sensibilisation, a livré les rubriques du chronogramme des activités qui débuteront au mois de septembre 2023. Et vont se concentrer sur un intervalle de moins trois mois avec la poursuite des cas de concertation avec notamment les partis et régroupements politiques. Réleillé par le directeur de la sensibilisation, Désirée Mollekela, cet employé, a présenté le descriptif des activités prévues dans ce cadre et l'appui à la société civile pour accompagner la CENI dans cet exercice qui débouchera sous les élections du 20 décembre 2023. On change carrément de chapitre le travail de construction de la maison de l'entrepreneuriat pour l'encadrement de jeunes avance sans incident. Constat fait par la nouvelle équipe dirigeante de l'agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, Mira Indeke. Ouf de soulagement pour les jeunes entrepreneurs congolais et porteurs de projets. Ils ont désormais un lieu sûr pour s'informer et bénéficier de l'accompagnement optimal en matière de l'entrepreneuriat, dénommée Maison de l'entrepreneuriat. Après la première réunion du conseil d'administration, la PCA de l'ANADEC, Magui Rouakabouba, a foulé le sol du chantier de l'incubateur mixte de l'ANADEC à l'IMETE le mercredi 30 août 2023. Elle s'est fait accompagner du directeur général de l'ANADEC, M. Godefroy Kizabar, et de son adjoint, M. Mathieu Tumboumou Mouboyaye, cette aide pour se rendre compte de l'évolution des travaux. La PCA Magui Rouakabouba s'est dit honorée par la mission l'heure confiée par le chef de l'État afin d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. C'est l'occasion pour remercier le chef de l'État par rapport à la mission qu'il nous a confiée à l'ANADEC. Et donc nous comptons justement satisfaire cette demande par rapport aux entrepreneurs. Il s'est dénoté que cette maison sera composée d'une dizaine d'incubateurs pour vous permettre une formation de qualité aux jeunes entrepreneurs évoluant dans différentes filières. L'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, s'est dit prête à matérialiser cette vision du chef de l'État, celle de créer des millionnaires congolais et de lutter contre le chemin en République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, deux questions liées à la redevance ad valorem évoquées lors de la rencontre entre la directrice générale du Fonds de promotion culturelle et le président de la Fédération des entreprises congolaises. La FEC est un partenaire de premier plan du gouvernement et donc du FDC. Et nous sommes venus échanger sur les questions des taxes redevances ad valorem. Deux questions liées à la redevance ad valorem, au cœur de six échanges entre la directrice générale du Fonds de promotion culturelle et le président de la Fédération des entreprises congolaises. Autre thématique abordée au cours de cette rencontre, la promotion de cette structure étatique. Les opérateurs économiques sont censés s'acquitter auprès du FPC et voir dans quelle mesure nous pouvons créer un cadre de collaboration pour que le FPC puisse accomplir sa mission. Nous sommes tous partie prenante dans cette grande mission qui est de mettre en avant notre culture, de financer les projets culturels et nous avons donc besoin de son application. Voilà du quoi faire réagir le président Albert Youma. Elle a trouvé une bonne réponse. La FEC respecte les textes de loi et en l'occurrence les textes qui régissent le FPC. Beaucoup de nos membres sont des redévables légaux du FPC. Donc on lui a confirmé que nous allons continuer ce qu'on a toujours fait, encourager nos membres à s'inquiéter de leurs obligations vis-à-vis du FPC. Depuis son avènement à la tête du Fonds de promotion culturelle, la directrice générale s'est donnée mission de faire de cette entreprise un levier du développement de la RDC, tant voulu par le président de la République. En RDC, les Etats-Unis d'Amérique ont lancé mardi 29 août 2023 le travaux de construction de leur nouvelle ambassade. 1 600 blocs créés de formation organisée et un coût global de 750 millions de dollars américains. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur le projet de construction d'une nouvelle ambassade de Juissa, Kinshasa, Kessin Lenzo et Simon Kakolongo. C'est dans 5 ans que l'ambassade des Etats-Unis en RDC va s'installer dans ce nouveau bâtiment sur l'avenue du Haut Commandement à la Gombe. Les travaux de construction ont été lancés ce mardi 29 août par les membres du gouvernement présents en cette cérémonie, les conseillers. A la présidence, l'ambassadeur des Etats-Unis en RDC est le délégué venu des Etats-Unis. Ce bâtiment en construction va s'étendre sur environ 75 000 kilomètres carrés pour un coût global de 750 millions de dollars américains. L'investissement local en biens et services s'élève à 170 millions de dollars américains. Précision de l'ambassadeur Lucie Tamlin. Et nous prévoyons d'offrir des possibilités de travail à 1 600 Congolais qui bénéficieront aussi de compétences et de formations en sécurité. Selon Lucie Tamlin, la nouvelle ambassade démontrera l'engagement du département d'Etat américain à fournir des installations sur, reflétant sur le plan architectural, la beauté de la RDC. Précision du chef de projet, Mathieu. Pour le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, ce nouvel investissement américain qui offrira de l'emploi à plus de 1 600 Congolais est un motif de fierté pour la RDC. C'est 65 ans après la République démocratique du Congo. Ce pays partenaire des Etats-Unis d'Amérique va encore une fois recevoir cet ouvrage. C'est un motif de joie et de fierté. Signalons par ailleurs que l'inauguration du premier consulat américain en RDC fut le 2 janvier 1958, bâtiment devenu par la suite l'ambassade des Etats-Unis en juin 1960. L'actuelle ambassade, dont les travaux démarrent ces jours, prendra fin en 2028. Un nouveau comité à la tête de l'entreprise minière Kisenga Manganez, Constantin Mbenguele Kouet et le nouveau président du conseil d'administration, nos fils à voir Cédric Enina. C'est de l'expérience à la tête de Kisenga Manganez, Constantin Mbenguele Kouet et Tamouk, président du conseil d'administration, Yannick Sosongo, directeur général, et Gisèle Ngoia, directeur général adjoint. Une équipe investie d'une mission par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tusekedi, celle de la remise sur orbite de cette entreprise minière jadis, fleurant de l'économie nationale. Cette brève et significative cérémonie de remise-réprise entre le comité de gestion entrant et sortant, en présence du représentant de la ministre du portefeuille, augure une nouvelle ère au sein de cette entreprise. Je remercie du fond de mon cœur le chef de l'Etat, le président Félix-Antoine Tusekedi, Tchénopo. Toutefois, j'ai noté que le défi à relever est énorme. C'est pourquoi nous devons trouver des partenaires sérieux pour un appui financier consistant ou considérable afin de relever ce défi. Sans trop attendre, le nouveau comité de gestion s'est réuni en conseil d'administration pour jeter les nouvelles bases et imprimer une nouvelle orientation. Conseil d'administration pour la circonstance animée par les plus âgés des administrateurs, le professeur Léonard Tuarimba. Quittons la capitale pour le province de la RDC. Je le disais même en titre, 400 jeunes dans la province de Litori s'y donnent comme mission de lutter contre l'insalubrité. Dans le coin, il répond de la dite province armée de Rato et Balé. Il ne jure que pour une province propre à l'image de ces pays continents. Plus de 400 personnes membres des communautés et les jeunes à risque sont mises à contribution dans la réhabilitation de la route Rompara-Tchaboussikou et Tchaï. Ces tronçons, reconnus pour leur fluidité en termes de ravitaillement, ont produit des premières nécessités favorisent des surcroît. Les échanges qu'ils tirent et la cohabitation pacifique entre les communautés de la région. Ces projets de réhabilitation rentrent dans le cadre du programme d'appui à la stabilisation exécutée par l'organisation internationale OIM. Le chef de groupe MACHERE, Batagoura, Mugeni, Zamundou, se réjouit de ces projets qui met un accent particulier sur la main d'oeuvre locale. Tchaboussikou est une entité qui réélite des communautés, entre autres la communauté Bira et Ema. C'est une bonne chose pour la fréquentation et cela va favoriser la cohésion. Pour certains bénéficiaires, ce projet est une réponse directe et appropriée pour la lutte contre le chômage. J'ai déposé les armes, maintenant je travaille. Je demande à ceux qui détiennent encore les armes d'emboîter les pas. Tirande Koura, Syriac, directeur de stabilisation et transition de l'OIM et Conve Kiki, ce projet est pertinent. Ex-combattants soient réellement le seul de leur communauté. Il faut qu'ils donnent la paix dans ces communautés pour que l'économie puisse renaître. La restauration de l'autorité de l'Etat passe également par la récidité des Dersès et la résection des ex-combattants. Puisque nous parlons de l'assainissement, sachez qu'un réseau des expatriés fabricant de l'eau en sachet, démantelé par la police nationale congolaise et présenté au vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Deux travaux d'assainissement ont été aussi organisés dans le cadre de la vision Kinshasa-Bopéto. Retour en image. A peine il a pris ses quartiers, le commissaire divisionnaire Elvis Palanganawej, commandant provincial de la police nationale congolaise Maniema, a tenu sa première parade matinale. Il a au cours de celle-ci demandé à la population de Kindou de rester en contact permanent avec la PNC et de dénoncer tout cas de criminalité pour aider la police à démanteler tous les réseaux criminels. Tu es voleur à main armée et tu trouveras la police en face. Proportionnellement, la force sera appliquée contre toi. Au policier, le commissaire divisionnaire leur a rappelé le respect des consignes et instructions des services. Elvis Palanga a promis de sanctionner tout policier véreux qui dérangerait la population. Puis en flagrant délit, pareil policier rencontrera sur son chemin une réponse proportionnelle selon la rigueur de la loi. Au dire du commissaire divisionnaire, un policier est un messieux. Il doit éviter tout acte qui pourrait ternir l'image de la police nationale congolaise. A cette occasion, 10 voleurs, dont l'âge varie entre 12 et 17 ans, ont été présentés au cours de cette parade et déférés devant les instances judiciaires compétentes. La lutte contre le malfrat dans la province de Manema, plus qu'une détermination des autorités provinciales. Vous venez de suivre le commissaire divisionnaire Elvis Palanga-Nawège, nouvellement nommé commandant de la police nationale congolaise. dont le Manema avait tenu une parade à Kindou. Je le disais, un réseau de dispatriés fabriquant de l'eau en sachet de mantelé par la police nationale congolaise est présenté au vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa. De travaux d'assainissement ont été aussi organisés dans le cadre de la vision Kinshasa-Bopeto. Du fait qu'ensument ces restes des étalages dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto, ces étalages servaient d'exhibition de marchandises de ces personnes qui sont, c'est conformé à la loi, avaient choisi cette avenue comme lieu de négoce. Pour le récalcitrant, il faut de mesures fortes. Ici, la nuit tombe sur six agents en charge de l'assainissement de la ville de Kinshasa, sous la supervision du commissaire supérieur adjoint de la PANSE. Armé de râteaux et balais, la course à la montre pour rendre propre aux six coins de la capitale est lancé. Joli coup de filet, ces espatriés sont pris main dans le sac. Dans le quartier Kingaba, dans la commune de Limité, la fabrication de l'eau en sachet, autant interdites, ne les intéressaient pas. Arrêtés, ils sont présentés au vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa. Plus qu'un credo, la lutte contre l'insalubrité dans le coin et récoin de la capitale, menée par le commissaire supérieur adjoint de la PANSE, entre dans le cadre de la vision du plus grand de la nation, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, exécuté par le gouvernement central à travers le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, sous les orientations du commissaire général de la PANSE, KOMBA, qui épouse la vision du vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jéko Komulumba. Dans la province du Manéma, un lot de médicaments remis aux militaires du camp, Luama et le recrut du centre de formation, Commanda Jérico. Le détail dans ses reportages de Redépendant. Cet accueil des épouses de militaires est réservé à celui qui vient avec la solution pour la prise en charge médicale des militaires et leurs dépendants du camp Luama et les recrues du centre de formation Jérico. Ce geste qui se transmet du gouverneur intérimaire d'Imanéma, Afanidis Mangala vers le général commandant de Fardecé jusqu'à ses collaborateurs responsables du service de la santé est très significatif. C'est l'eau contient des médicaments essentiellement des antibiotiques et les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. C'est une façon pour le gouverneur d'Imanéma de voler au secours des 16 hommes en uniforme dévoués au sacrifice suprême pour la patrie. Je vous remets ces produits pharmaceutiques pour sauver les éléments qui sont en recyclage et en formation au centre d'entremement commando de Luama. Devant les éléments des troupes, les sous-officiers et officiers, le chef de l'exécutif provincial a précisé que ce geste de son gouvernement en produits pharmaceutiques s'inscrit dans l'accompagnement des efforts du chef de l'État Félix Antone-Titake de Chilombo préoccupé de doter la RDC d'une armée forte et capable de protéger l'intégrité territoriale. Il y rassure tous les services de sécurité de sa province, spécialement les FADC, de son engagement pour la matérialisation de cette vision du commandant suprême pour le bien-être de tous. La cérémonie de remise symbolique de ces médicaments a eu lieu à l'esplanade du camp Luama au cours d'une parade organisée pour la circonstance. Puisqu'il s'agit de la mobilisation de tout un peuple pour la cause nationale, le militaire a également bénéficié d'une ambulance médicalisée, mais cette fois-ci dans le Nord-Kivu. La garde républicaine que le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constantinima, a remis officiellement ce mardi 29 août 2023 à Goma dans l'enceinte du gouvernement. Cette Jeep 4-4 bien équipée vient répondre aux besoins de ces éléments des FADC déterminant défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Cette ambulance a été réceptionnée par le colonel Bawili Molitini, Donatien, commandant du 19e Régiment Force spéciale de la garde républicaine, qui a promis de l'utiliser à des fins utiles. Merci d'avoir une parole pour votre don, et au niveau premier coup aussi, et de l'utilisation en renseignement, en bonne prise de notre unité, et aussi en bonne prise de toutes les parties. Tout en remerciant le commandant suprême des FADC, qui n'est cesse de monter en puissance. Le vent de la modernisation du lua là-bas souffle aussi dans les universités. Deux infrastructures sortent de terre pour une dédication de qualité. Par exemple, dans la ville de Coloésie, les autorités provinciales ont inauguré quelques ouvrages au grand bonheur des étudiants. Le nouveau comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques appliquées, Ista Coloésie, continue à réaliser les recommandations formulées par les étudiants lors de son investiture. C'est entre autres assainir la cour pour permettre à ses cadres de demain d'étudier dans des bonnes conditions. A cela s'ajoute la construction des nouvelles latrines, étant donné que celles anciennes étaient mal entretenues, avec les risques de contracter des maladies. A cet effet, Michel Capen-Lungouz, nouveau DG de Ista Coloésie, a procédé ce mercredi 30 août 2023 à la remise des clés des nouvelles installations hygiéniques. Ceci rentre dans la série de recommandations qui nous a été faite lors de notre investiture. Recommandations qui consistaient à construire de nouvelles installations aux étudiants que vous êtes. Je vous remets cette parole. Le délégué des étudiants n'a pas tardé de placer un mot de remerciement. Je tiens à remercier vivement les comités de gestion pour cet acte qui a été prioritaire dans leurs urgences pour le bien-être des étudiants et pour le respect des étudiants. Je promets solennellement que nous, étudiants, nous allons utiliser ces installations sanitaires dans des bonnes conditions. Ceci constitue l'expression de la volonté du nouveau comité de gestion de faire mieux une fois tous les moyens sont réunis. Face aux militants de Congolais Débou, le président de l'Assemblée Provinciale du Lualaba a lancé un message de paix et de cohésion. Cédric Enina. Louis Kamounia Kinshasa, le président de l'Assemblée Provinciale du Lualaba, a reçu un accueil plus que délirant. Inattendu, surprise agréable, le mot sont bien choisis pour illustrer ces triomphes de l'autorité du CDA. Porteur d'un message de paix, de cohésion et surtout de soutien aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tisset qui dit. Nous devons avant tout aimer notre pays, respecter les autorités établies. Dans notre parti du CDA, nous avons une conduite à tenir. Personne dans le CDA ne peut se livrer à un juillet une autorité établie. chef de rue, chef d'avenue, chef de quartier, gouverneur de province, président de la République. C'est sans ces chefs-là que Dieu nous a donnés. Personne n'est allé les chercher, mais Dieu l'est établi devant nous. Les comités d'accueil composés du président national, Maître Ilunga Kankéke, le secrétaire général Milo Mwanabute Junior, a été à la hauteur de l'organisation. Congolais débout pour la démocratie et l'autodétermination, s'érangent derrière le chef de l'État. Félix Antoine Tisset qui dit et s'apprête à affronter la bataille électorale de décembre 2023. Deux vivres et non-vivres ont été distribués dans le sud qui vaut aux victimes de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Un acte qui soulage tant soit peu le quotidien de ces personnes victimes d'une guerre injuste imposée aux Congolais. Maloumbella. Et celle de Beni dans le nord Kivu, l'équipe de la fondation Panzi du docteur Mukwege s'est déplacée à Ouvira dans la province voisine du sud Kivu pour venir en aide aux déplacés internes victimes de conflits armés dans le haut plateau des Fizi et Mwenga dans l'est de la RDC. Près de 1241 femmes répertoriées ont reçu chacune un don des vivres et non-vivres. La cérémonie de remise de cette ration a été présidée par le maire adjoint de la ville d'Ouvira, Rifara Kapendakiko. La fondation Panzi du docteur Mukwege en collaboration avec Rachet Kass a organisé cette exposition d'équipe de vivre à nos frères sous-estrés. Nous, en tant que représentants de l'entité, Vira-Kia a accueilli cette activité, nous ne devions pas être indifférents. Le directeur de programme de la fondation Panzi, M. Bertin, a signifié les contours de ce geste de générosité posé pour pallier au manque de produits alimentaires. Il y a d'autres organisations humanitaires qui ont aussi servi les déplacés dans les territoires. On tient à les remercier. C'est pour nous un plaisir, pour le docteur Mukwege de pouvoir servir ces familles déplacées de moyens au plateau d'Ouvira. Ce don comprend 25 kg de riz, 25 kg de farine de maïs, 12,5 kg de haricots, 10 paquets de sel et le kit de dignité contenant un panne, une paire de babouches, 4 sous-vêtements, une boîte de cotex, une brosse à dents et une dentifrice. Les heureux bénéficiaires ont été marqués par ce geste de compassion. Madame, Monsieur, le programme de développement à la base de 145 territoires du garant de la nation pour le développement de la RDC conquis le cœur de Congolais. Par exemple, dans la province du Kassai oriental, son gouverneur a sensibilisé les habitants sur le bien fondé de ces programmes. Joël Kayembe. La gouverneure de province Aïe du Kassai oriental, Julie Kalingakabongo, a accompagné pendant deux jours le vice-ministre en charge du plan Pascal Omanabitika en mission de travail au Kassai oriental pour inspecter les ouvrages construits par Beseco dans le cadre de PEDEL 145 territoires. Première étape lundi 28 août, le territoire des Katanda et des Tchilingues. Julie Kalingakabongo et Pascal Omanabitika ont visité le centre de santé Kabwa 1 et 2 et l'épée Bakwa-Masela dans le territoire des Katanda. Ces trois ouvrages sont complètement terminés à la satisfaction de la population. Il ne reste que l'installation des équipements pour que ces ouvrages soient utilisés. La gouverneure de province Aïe a salué les fruits de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tsegredi-Chilombo, avant de demander aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Deuxième étape, mardi 29 août. Le territoire des Loupatapata, Kabeakamwanga et Myabi. Le centre de santé des Tchibombo dans le territoire des Loupatapata est complètement achevé à temps des équipements pour recevoir les premiers malades. À Myabi, les travaux évoluent bien en matériaux durables. C'est tard dans la soirée que la délégation aurait gagné la ville de Mbujimaï. Et pour la modernisation de la province du Sankourousi, notable s'active pour faire de cette province de la RDC le meilleur coin de la République. C'est Judy Lambert, Mende Oumalanga, député national et notable du Sankourousi, à échanger avec le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi, de convention, de collaboration. On l'écoute. Je suis venu pour discuter des questions de développement. Vous savez que l'agence a aujourd'hui des compétences très élargies en ce qui concerne la prise en charge des projets de développement à travers toute la République. Je tenais absolument à défendre certains projets que nous avons identifiés pour lesquels je suis venu échanger avec le directeur général pour attirer l'attention sur la nécessité d'aider ces populations à pouvoir se prendre en charge pour produire et mettre à la disposition de la République des moyens dont elle a besoin pour assurer l'autosubsistance. Je suis heureux de la réceptivité du directeur général à ces projets et je vais en faire part à tous les bénéficiaires qui m'ont chargé d'être un peu l'intermédiaire auprès de l'agence qu'ils dirigent. Nous sommes une province essentiellement agricole. Il s'agit également de routes, des voies fluviales, des voies routières pour la libre circulation de ces biens qui sont produits et qui, lorsque elle n'est pas assurée, amènent les populations à se décourager et à ne produire que pour une maigre autosubsistance alors que notre terre est capable de produire pour la subsistance naturellement de ses habitants mais également pour des échanges qui peuvent permettre à notre pays de tutoyer l'émergence et le développement. Le Conseil national de la jeunesse a présenté son nouveau plan d'action opérationnel. De quoi il s'agit ? Les mots de réponse sont ces reportages de Jean-Richard Coalet. C'est non seulement une première activité de l'année mais aussi une première en son genre depuis plus de trois ans. Sous le leadership de l'ambassadeur Nathanael Atibou Katamea, président du Conseil national de la jeunesse avec l'accompagnement du ministre des tutelles Yves Bounkoulou Zola, cette cérémonie retrace de manière explicite et chronométrée les actions organisées et concertées de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire national. C'est en réalité la boussole sur laquelle les jeunes Congolais, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers peuvent se référer et évaluer en même temps le CNJ de manière efficace et objective. Tout le monde doit accompagner la jeunesse qui est la force, qui est l'énergie, qui est la vigueur de notre pays. Et donc la jeunesse doit comprendre aujourd'hui que la responsabilisation, l'autonomisation et l'employabilité des jeunes sont des facteurs majeurs pour le développement de ces pays. Et donc le partenaire doit accompagner la jeunesse conglaise au travers de ces plans. En tout cas, l'axe prioritaire actuellement parce que nous sommes dans une année électorale. Donc nous sommes engagés, déterminés à accompagner le processus électoral. Mais aussi, vous savez que les pays font face à une agression en d'air. Donc la jeunesse s'apte à affronter ces défis-là, à accompagner, soutenir nos forces armées, nos forces de défense. Comment nous pouvons booster les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur hors d'état de l'huile. Ce plan présente neuf axes sur lesquels le Conseil national de la jeunesse va s'apaisantir pour obtenir l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Voilà, fin de ce journal de la rédaction coordonnée par Cédrico Kenina, réalisée par Pascal Chichot et Atacham Machini, Kimbembe, assistée de Nzeghelebasosa, Henri Alimassi, Guillaume Koko, Alain Galia. Merci à Patricia Ongoueli en Jatassa pour sa rédaction. Retrouvez Tina Salam à 20h pour de nouveaux titres d'actualités. Ne zappez surtout pas.